C'est un peu un voyage dans la terreur, un récit unique, des images exclusives. Luc Courchêne, un Montréalais, se trouvait à New York mardi matin. Il faisait partie d'une délégation qui était là pour la saison du Québec à New York. En sortant de son hôtel, il voit qu'une tour du World Trade Center est en feu. Il prend sa petite caméra et filme. Il ne réalisait pas qu'il amorçait un documentaire sur un terrible attentat terroriste et aussi sur sa fuite hors de New York. Nous avons regardé avec lui ces images. Là, on est lundi matin, vous sortez de votre hôtel, vous voyez ça. Qu'est-ce que vous pensez? Au début, nous, notre impression, c'était que c'était grave, mais que ce n'est pas l'attentat. On pensait qu'il y avait eu un problème quelconque. Vous ne saviez pas que c'était un avion qui avait frappé la tour? Non, c'était peut-être 3-4 minutes après l'impact. Et puis, bon, là, on pensait aux gens qui étaient là-dedans. Parce que vous avez vu même des gens sauter dans le vide à ce moment-là. Oui, je pense que ça, c'est... c'était... enfin... Oui, on a vu des gens sauter. Ils nous semblaient surdimensionner plus grand que nature. Ah, c'est pour ça... Ah, ça, c'est quelqu'un qui tombe à gauche. Ah, shit! Entre deux mots et... je choisissais celui-là, ça semble impensable pour nous, mais on n'est pas à leur place, quoi. Enfin. Et là, vous continuez à tourner, vous vous demandez un peu ce qui se passe. Vous n'êtes pas au courant du tout de ce qui se passe ailleurs, ni à Washington. Vous êtes un touriste qui vient de voir une scène. En regardant comment ça évolue, on était quand même très silencieux, très... très inquiets aussi. Mais il n'y avait pas de... comment dire, de panique. C'était comme quelque chose, même si on était très près, qui était en dehors de nous. Il y avait une distance entre l'événement et vous. Il y avait un problème qui était là, qui était clairement identifiable. Mais on ne pouvait rien y faire. On n'était que des témoins impuissants. Et puis... mais c'était en même temps... C'était difficile de lever les yeux de cette image. Et puis, pendant que vous tournez, soudainement, il est arrivé quelque chose au-dessus de votre épaule. Et puis, pendant que vous tournez, soudainement est arrivé quelque chose au-dessus de votre épaule. Je me souviens d'avoir entendu, vu du coin de l'oeil, qu'il y avait un avion. Le temps que je... enfin, là, c'est là que le temps s'étire. C'est très intense. Réaliser que c'est un avion, réaliser qu'il est à basse altitude, réaliser qu'il s'en va contre la tour, réaliser qu'il est contre la tour, réaliser qu'il se désintègre comme... comme si c'était de l'air, quoi. Et puis, ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on... qu'on fasse quelque chose avec tout ça et qu'on... qu'on réalise, tout à coup, que là, toute la donne vient de changer, là. C'est plus un accident. C'est définitivement un attentat. Les gens étaient comment? Ils étaient abasourdis? Énervés? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, un genre de calme, mais il y avait, comme par exemple, quand l'avion est arrivé, c'est certain qu'il y a eu, là, un énervement. Les gens, tout à coup, ont saisi que c'était plus qu'un accident, que c'était un attentat. Et là, tout à coup, on se met à imaginer les conséquences, etc. Et là, tout à coup, on a se rendu compte que c'était très grave. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, bon, mais peut-être qu'il faudrait peut-être se tirer de là. Et là, vous êtes rentré à l'hôtel. Et là, donc, on monte en haut, on appelle notre famille pour leur dire qu'il n'y avait pas... Pour rassurer la famille. On voit que tout allait bien. Et donc, on redescendait pour quitter les lieux, finalement. Et puis, c'est vraiment en sortant de l'édifice que la première trousse s'est effondrée. Et là, on s'est retrouvés pris dans un nuage de poussière. En fait, j'étais convaincu en sortant qu'on s'était trompé d'étage, qu'on était au sous-sol tellement il faisait noir. Tellement, c'était noir à l'extérieur. Donc, on est revenu à l'intérieur, on est remonté. Puis là, on s'est rendu compte que non, c'était la sortie. Et entre-temps, ça s'était un peu dégagé. Et donc, on a vu le Hudson River. Et là, on nous a dit, couvrez votre bouche avec votre dessus, puis allez sur le bord de la rivière. On va avoir des avions. Alors, quand vous êtes sorti, vous m'avez dit, j'ai entendu un avion et j'ai eu peur à nouveau. Oui, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, là, qu'on a senties, qu'on a entendues et vues, qui, je pense, encore, d'où ça venait, où ça s'en allait, si on n'était pas dans une trajectoire quelconque. Et vous avez encore peur des avions, là? Quand vous entendez l'avion, vous avez encore ce réflexe, là? Je ne peux pas vous dire, c'est trop récent. Il y a des images qui reviennent, surtout la nuit, en fait, des images qu'il faut assimiler, qui sont loin d'être assimilées. Et puis, si c'est comme ça pour nous, j'imagine comment ça doit être pour les New Yorkais qui, eux, sont là, qui ont perdu peut-être des amis, des parents dans cette tragédie. Alors, pour eux, c'est vraiment... Nous, on s'est dit, on arrive là pour faire un travail, on est là de passage, on est témoins d'une catastrophe. Et on avait envie d'être avec eux là-dedans, mais comment? Et puis, ce qu'on a pensé, c'est qu'on serait avec eux par notre travail, par notre création, par notre art. On est prêts à retourner, s'ils le souhaitent, pour finir le travail, qu'on était sur le point de terminer. Qu'est-ce que vous retenez d'une expérience comme ça? Alors, c'est sûrement la première fois que vous avez vécu un événement aussi immense. Oui, oui. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Vous vous êtes surpris vous-même? Écoutez, je ne peux pas vous dire, je suis encore à chaud, je ne suis pas à froid, il faudrait qu'on se repart dans six mois, un an. Mais là, pour l'instant, on est content d'être à Montréal. Comme tout le monde, on s'inquiète des conséquences d'un tel événement. On s'inquiète aussi pour nos amis à New York, ceux qui sont restés ou ceux qu'on connaît qui habitent là-bas. On se demande comment ils vont faire pour surmonter ça. On a envie d'être avec eux, mais on ne sait pas trop comment. Puis pour ce qui est d'assimiler ces images, cette violence, puis en même temps la générosité que les gens avaient les uns envers les autres, il va falloir du temps, je pense. Et puis, j'espère que ça viendra. Mais il ne faut pas, je pense, il faut vraiment travailler pour ne pas rester avec des images d'horreur. Il y a dans cette horreur-là aussi beaucoup d'humanité, et peut-être même plus d'humanité qu'on en trouve dans la vie quotidienne où les choses ne sont plus égales. Récis incroyable de Luc Courchêne, Montréalais.